Quand elle a parlé qu'on était attaqués de plusieurs fronts, de plusieurs par plusieurs, on avait beaucoup d'ennemis au Québec, ben c'est vrai, c'est vrai. Si on regarde l'histoire du Québec, puis quand la loi 101, elle a essayé de passer, puis tout ça, beaucoup d'Anglots, ils sont allés vivre en Ontario, puis c'était tout le temps, si on regarde l'histoire un peu d'historique des Canadiens français, ben les Anglots, ils ont tout le temps bâché, ok? Ils ont tout le temps bâché, des gazettes, puis un homme les tout, là. C'est pas d'hier, là, qu'on est des tout-tu, nous autres, ok? Fait qu'elle a parlé des Anglais, elle a parlé des Jujus, je vais les appeler les Jujus, ok? C'est pas toutes les Jujus, c'est une faction de Jujus. C'est comme le groupe de Jujus qui se sont associés à l'idéologie d'amour, de paix et d'amour, là. Cette faction de Jujus-là, hein? Elle a parlé d'eux. Des ennemis, hein? Des, des, des... Hein? Ils veulent rien s'en voir de nous autres. On s'entend? Ces Jujus-là, ils veulent rien s'en voir de nous autres. Il y a d'autres Jujus qui sont super cool, hein? Mais c'est un peu comme nous autres, hein? Dans notre peuple, on en a des Tarlas, puis des astis, des pecs, puis des morons, puis il y en a qu'on prendra au bout d'une corde, hein? Hein? C'est comme ça. Bon. Sauf qu'il y en a qui ont des associations très puissantes et beaucoup d'argent. Hum? Ça, c'est différent quand ils invitent les gouvernements, puis nos lois, puis ci, puis ça. Donc, ça, c'est l'ennemi à large du peuple. Ok? Donc, pour les Jujus, les Anglos, qui s'associent avec les Jujus, avec les fachos masqués, la bien-pensance, hein? Nos médias de masse, nos gouvernements libérales, et, euh, elle a parlé aussi, euh, d'une faction, euh, des Sikhs. C'est une faction, là. On s'entend? Ils sont pas tous du mauvais monde. Je pense pas qu'elle les mettait tous dans le même panier. Sauf que, eux autres, il y a une faction d'eux qui ont rejoint les Jujus et l'idéologie de paix et d'amour, et les Anglos frustrés. Et c'est ça! Nous, on est un peuple d'amour et tolérant et ouvert, hein? Pis on se laisse m'en halen sur le dos, puis on va être dedans. Fait que là, là, à un moment donné, hein? C'est ça, l'affaire. C'est ça qui est arrivé. Pis là, là, c'est la fête, là, c'est un peu qu'est-ce qu'ils font avec Trump, là, hein? Avec son histoire, là, de Baltimore. Il y a des rats pis des... C'est un raciste! C'est la folie furieuse! Et voilà ce que j'avais à dire pour ce segment de ce discours de Mme B. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce dissoci, bien sûr, parce que ça paraît mal, hein? Toutes les mélanger pis tout ça, mais rien n'empêche que c'est pas faux!